Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse par l'exploit du stade rennais bien sûr. Les bretons ont fait tomber Arsenal hier soir au Roison Park, 3 buts à 1. Un exploit historique pour Rennes qui a donc battu l'un des favoris de cette Europa League. Et forcément ce matin la presse française s'enflamme, Rennes c'est canon s'amuse l'équipe, tandis que pour le journal West France c'était une soirée de rêve. C'est maintenant en direction du match retour que regardent les hommes de Julien Stéphan, qui peuvent croire en une qualification pour le tour suivant. En Angleterre, forcément le ton est tout autre, la presse se moque plutôt d'Arsenal, ou en tout cas elle insiste sur la chute des Gunners plutôt que sur l'exploit du club français. C'est notamment le cas du Daily Mail qui titre, Arsenal mise à terre par une modeste équipe de Rennes. 10 hommes s'écroule à Rennes peut-on lire dans le Times, et pour le Daily Telegraph, les Gunners baissent les yeux. D'ailleurs dans tous ces tabloïds on parle aussi d'un autre sujet, la signature définitive de l'entraîneur de Manchester United. Le Daily Star en fait par exemple sa une, il va s'engager définitivement, explique le quotidien, et sera donc le coach des Red Devils sur le long terme. Un deal qui semble convenir à tout le monde d'après les journaux anglais, comme le Daily Star qui parle d'une bonne affaire pour Manchester United. Car son salaire sera environ la moitié de celui de son prédécesseur, José Mourinho qui était de 15 millions de livres sterling. De son côté le Daily Mirror est du même avis, l'offre des dirigeants mancuniens sera bien la moitié de celle faite au Special One à l'époque. La moitié de l'argent met deux fois plus le boss, titre le tabloïd britannique. On poursuit ce tour de la presse européenne en France avec le journal Le Parisien, qui dresse le portrait du président du PSG après la débâcle en Ligue des Champions. Et selon les informations du quotidien, Nasser El Kharaifi est actuellement sous pression. En effet, il est le trait d'union de toutes les éliminations du PSG en Coupe d'Europe depuis 2013. Après le fiasco de mercredi, il pourrait être remis en cause par son supérieur, l'émir du Qatar. Le Parisien liste plusieurs erreurs dont serait coupable l'actuel président parisien, comme de ne pas avoir donné d'âme au club, ou encore sans entêtement sur le cas Adrien Rabiot. En Italie, il y a un club qui a déjà fait tomber des têtes pour essayer de sortir de la crise. Il s'agit de l'Aes Roma. En effet, hier, le club transalpin a officiellement limogé Eusebio Di Francesco. Pourtant demi-finaliste de la C1 l'an passé, il a payé les mauvais résultats romains cette saison, et en particulier l'élimination en Ligue des Champions face à Porto. Selon le corriere d'Ello Sport, son successeur est déjà tout trouvé. Il s'agit de Claudio Ranieri, libre depuis une semaine à la fin de son aventure à Fulham. Le revoilà, titre le journal, qui ajoute « 8 ans après, Ranieri reprend la Roma ». La Gazzetta d'Ello Sport aussi pense à lui pour récupérer le club. « Rome a Sir Claudio », écrit le quotidien italien. Enfin, on termine par l'Espagne où un autre grand club pense ses plaies après une élimination en Ligue des Champions. Il s'agit bien entendu du Real Madrid. Après trois titres consécutifs, la Casablanca est tombée de haut et semble bien mal en point. C'est la grande bronca selon Marca. Et pour cause, si on en croit les informations du journal, le ton serait monté dans les vestiaires après la débâcle du Real. Florentino Perez aurait pointé du doigt les joueurs qu'il considère comme les responsables de cette défaite. Mais Sergio Ramos lui aurait répliqué que c'était la faute du club, qui avait mal préparé la saison. Suite à quoi, le président aurait menacé son capitaine de le licencier. Et puis, Marca précise aussi que l'entraîneur Santiago Solari va perdre sa place. C'est également l'avis de Mundo Deportivo, qui ajoute que le match qui arrive contre Valladolid sera tout simplement son dernier. Le Real Madrid brûle, titre Le Quotidien catalan, qui précise que le rêve du président est de faire revenir Zidane, et que Mourinho ferait aussi partie des pistes sérieuses. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage ST' 501